Les Ivoiriens aiment le théâtre. Cependant, depuis quelques temps, le théâtre a disparu des salles de spectacle. Les hommes de théâtre ont-ils de réelles difficultés à promouvoir cet art ? Heureusement et bien heureusement, des metteurs en scène et comédiens tentent de relancer l'activité théâtrale en Côte d'Ivoire et bien évidemment pour contribuer au succès du processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pour ces raisons que nous recevons Dialoti Kouaï Vincent qui est comédien, metteur en scène, directeur de compagnie et dramaturge pour bien sûr parler de cet important sujet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue à Questions d'actualité et vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle Vision, grande chaîne des télévisions en Afrique noire au sud du Sahara. C'est donc avec beaucoup de plaisir et autant de joie que nous recevons Dialoti Kouaï Vincent, dont je l'ai dit, Dialoti Kouaï Vincent est comédien et dramaturge, metteur en scène et directeur de compagnie. Cher ami, bonjour. Bonjour. Alors, le théâtre pour vous, c'est quoi ? Le théâtre a plusieurs définitions. C'est un ensemble de conceptions. Le théâtre d'abord, si nous parlons de salles, de maisons, le théâtre peut être une maison avec toutes les commodités, un porteur, c'est-à-dire l'espace qui est réservé au public, un podium que nous appelons scène et des coulisses pour que nous puissions sortir et entrer, et puis une régie qui nous envoie le bruitage, la lumière. Le théâtre, c'est aussi un costume, c'est aussi des accessoires. Et puis le théâtre, c'est aussi un texte, c'est-à-dire une conception scientifique en littérature qui nous permet d'avoir, disons, le thème à aborder. On part d'un scénario et puis après, on procède au dialogue et à la création des personnages. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout bête, il y a un fort parce qu'il y a un faible, il y a un roi parce qu'il y a des valets, il y a un méchant parce qu'il y a un bon. Alors, donc, à partir de ce moment-là, le metteur en scène qui lui dirige l'ensemble de la création, se met en rapport avec tout ce qui est conçu par l'écriture dans un premier temps et il donne vie. On peut dire aussi au théâtre que les écritures sont mortes et l'écriture n'est pas vivante tant qu'elle n'est pas interprétée par des acteurs. C'est l'acteur qui donne vie à un texte, c'est lui qui donne vie à une phrase et qui donne l'orientation, la couleur même de la phrase. Alors, je peux être fâché en disant un texte pour exprimer toute la colère et j'ai pu exprimer un silence pour mieux écouter ce qui s'est dit et emmener celui qui regarde la scène à comprendre, à pénétrer le message, sinon l'histoire que j'ai vue sur scène. Donc, le théâtre, c'est une suite d'événements qui nous permet de présenter le miroir de la société en tant que tel. Le reflet de la société. Voilà. Si vous voulez, le reflet de la société, parce que c'est le miroir, c'est à travers le miroir qu'on a le reflet en fait. Donc, le reflet de la société pour permettre aux autres de se corriger, de se voir en situation à partir des scènes que nous interprétons sur la scène, de se voir en situation et d'apporter la correction à la société pour qu'elle soit beaucoup plus équilibrée. Le théâtre aussi, c'est une identité culturelle parce que nous avons le théâtre français, nous avons le théâtre chinois, nous avons le théâtre italien. Donc, le théâtre, c'est l'univers de la création, l'univers des sciences de la création. Donc, le théâtre, je ne peux pas me mettre à donner la définition comme vous voulez, mais... Définition vaste. Alors, vos sources d'inspiration, en tant que dialogue qui croit, vous mettez en scène, comédien, d'abatturge. Oui, mais nos sources d'inspiration sont basées sur la société. Et c'est pour ça, justement, chaque metteur en scène est influencé par son environnement. Je ne peux pas parler de la Guinée en tant qu'Ivoirien parce que je ne connais pas la tradition et les coutumes de l'abattre. Mais je peux parler de mon pays, des Ivoiriens, parce que chez moi, il se passe des choses qui sont intéressantes que je peux dépeindre. Maintenant, ça dépend de celui qui regarde. C'est dans les deux sens, hein ? Oui, bien sûr. Quand on fait une projection d'une situation, chacun s'est mis et chacun s'en fait une idée, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, le théâtre devient un tableau. Un tableau qu'on regarde et puis on a son interprétation. On peut en rire, on peut en pleurer, on peut être énervé. Non, mais le théâtre demeure toujours quelque chose qui prend sa racine dans la vie même de la société, des hommes qui animent cette société. C'est à partir de cela que nous pouvons créer des pièces de théâtre. D'accord. Alors, quel est le type de théâtre que vous, vous pratiquez ? Moi, je fais le boulevard. Le boulevard, c'est sur la base de la comédie. Donc, vous m'amenez à vous donner quelques définitions, disons quelques... Allez-y, allez-y. ... quelques spécificités qu'il y a au niveau de cette corporation. Donc, le théâtre, il y a le théâtre qu'on peut appeler comédie, qui est, que nous appelons ici le théâtre populaire, c'est-à-dire le théâtre qui est basé sur le mot, c'est le commune des propos, le commune des situations, on en viendra tout à l'heure. Et puis, il y a la tragédie qui, lui, la tragédie qui s'intéresse à tout ce qui est du royaume, de la guerre, de l'histoire, etc., de gloire du passé. Donc, il y a deux types de théâtre. Maintenant, dans la mutation des sociétés, nous voyons des écoles qui sortent, où nous avons le théâtre de recherche, le théâtre de participation, le théâtre d'approche, le théâtre de proximité, le home théâtre, c'est ce que nous avons vu, que nos amis habituants ont essayé de faire, mais il y a des codes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à dire sur cet aspect de la chose. Et puis, bon, le théâtre, le café-théâtre, c'est ce qu'on a vu en disant le théâtre d'Alemaki. Sinon, le café-théâtre, c'est une disposition qu'on prend pour faire un théâtre au café. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire ? Oui. Donc, il y a ces dénominations-là qui sont anciennes. Rien n'est inventé, en fait. Et puis, il y a le... Vous voulez dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, il n'y a rien de nouveau. D'accord. Alors, les raisons pour lesquelles le théâtre connaît depuis un certain temps des difficultés ? Ben, écoutez, j'ai eu à m'expliquer sur cet aspect de la chose. Nous avons connu des mutations. Pas à cette tribune, hein ? Oui, non, mais je veux dire, ici, on est tenu, on est devant la nation et on nous écoute. La vérité est bien quand elle est nue, avait dit notre premier chef d'État. Alors, je veux dire que nous avons connu des mutations. Et il fut un moment, vous avez révélé cela avec beaucoup de précision, et j'ai beaucoup aimé, où le théâtre faisait un peu la gloire de ce pays. Il était aimé, il était vraiment adulé par le public parce que chacun se reconnaissait, chacun pouvait apporter, disons, sa correction personnelle à sa personne, disons, à son être, à partir d'une pièce qu'on a vue. J'ai vu, par exemple, la pièce de Koua Dioba qui a fait muter les habitudes, disons, si vous voulez, qui a fait changer les lois traditionnelles au pays. Quand il s'agissait de l'héritage des maris qui meurent et de la femme qui reste à les enfants, à qui on a raché tout, Adjé Daniel nous a montré, disons, la cruauté de cette loi qui est en voie de disparition, heureusement. Et je salue mon grand frère Adjé Daniel. Nous avons vu des pièces comme Chose Kanditu, qui... Les mains vides. Les mains vides, où un pervers se donnait, se donnait qu'un choix d'aller à toutes les femmes, il fait des enfants qui ne reconnaît pas. Mais il se trouve, à un moment donné, que la pauvre dame qui élevait son enfant avec la vente des oranges au bord de la route, cet enfant est devenu quelque chose dans la vie et c'est le père qui veut bénéficier des fruits de ce qu'il n'a pas produit. Donc, voyez-vous, à ce niveau-là, le théâtre en Côte d'Ivoire avait une ascension extraordinaire. Nous avions des troupes, des grandes troupes. Vous avez le Djiboré d'Ivo, vous avez Suleman Kouli, vous avez même... Côté bas. Oui, le Côté bas, vous avez la troupe de Lina, à l'époque, avec les Bittimoraux. Et nous étions tout jeunes, on venait d'arriver en 82, et nous avons essayé de défriger nos chemins. Mais bien avant, si on remet un peu dans l'histoire, en 1960, nous avons les Kofi Gado, nous avons les Amundabi, qui ont fait le beau jour du théâtre. Et il y avait même une compétition nationale à l'époque, où le naturel, même, comme le disait Nyangona Poké, le naturaliste, et certaines pratiques, faisaient venir le mouton vivant sur la scène. Et comme le mouton n'a pas répété, souvent, il compétit un peu le jeu de la scène. Mais puis après, les choses ont évolué, on a commencé à jouer avec les symboles. Et il y a eu le déclin. Oui. Bon, on va venir au déclin, mais permettez-moi que je n'ai pas de la gloire. Et de tous ceux qui sont aujourd'hui nostalgiques du passé. Donc, ce théâtre-là a apporté un vrai équilibre dans la société. Aujourd'hui, quand je passe dans la rue, et que je vois quelqu'un, un haut responsable placé, il me dit, grand frère, je suis d'abord surpris qu'il m'appelle grand frère, il dit, j'étais tout jeune quand je venais à ton spectacle. Mais je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui est dans la débauche, qui est dans le maquis, et qui me dit, j'ai suivi ton théâtre. Donc, je veux dire que tous ceux qui sont des élites de ce pays ont aimé la culture, sont allés à l'école de la culture. Ils ont vu des pièces de théâtre. Ils sont allés voir des documentaires. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui sont au pouvoir. Et je suis heureux. Maintenant, comment nous avons perdu du terrain ? C'est arrivé en 1990. Nous sommes partis déjà à la conjoncture. Le président de la République l'avait annoncé. Et puis, il y avait un mouvement, un éclatement politique en Côte d'Ivoire. Et vous vous rappelez des moments de conférences nationales un peu partout, où maintenant, les Ivoiriens étaient dans leur clan. Chacun avait des préoccupations partisanes. En disant, il y avait le FPI, il y avait le PDC, il y avait d'autres partis. Et cela a émietté un peu notre public. Les priorités ne sont plus à la culture, mais les priorités étaient à l'acquisition, à venir au pouvoir, à diriger les Ivoiriens. Parce qu'on estimait qu'il y avait un seul parti à cette époque-là qui a duré au pouvoir et il faut y aller. Donc, des conflits en conflit. Et vous savez, l'opposition à ce stade-là a fait beaucoup de dégâts. Puisque c'est des grèves à répétition. Personne ne venait vers l'art. Et puis, bon, les artistes ont commencé à avoir des clans. Chacun chantait pour son clan. On déroutait un peu. On déroutait et on a commencé à appartenir à des clubs de soutien. On n'était pas des vrais artistes. Parce que nos œuvres mouraient avec la gloire de ceux qui étaient au pouvoir. Si celui-ci est au pouvoir que j'ai chanté à son nom, le jeu n'est plus, ma chanson n'est plus en vogue. Alors, on n'a pas su rester neutre. Mais à côté de cela, il y a aussi le déficit que nous avons connu au niveau des espaces d'expression culturelle. Les salles manquent. Je disais à un ami que prenez un jour le temps, allez vous promener dans la ville de Boaké, à Bidjan ou à Yamsoukro. Vous allez découvrir que des édifices commerciaux, les mairies construisent uniquement que des centres commerciaux. Mais regardez tous ces jeunes qui vont à l'école. Est-ce qu'ils ont un espace d'études ? C'est-à-dire une bibliothèque, un centre culturel. Ils peuvent aller faire des recherches. Ça n'existait pas. Et quand ils quittent l'école, qu'est-ce qu'il leur reste ? Il leur reste seulement les maquis et les bars. Et puis après, quand on a fini de boire, on bande les muscles, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc il y a eu tellement de choses. Et l'église est venue aussi. Alors que le théâtre conscientise. Bien sûr. Il y a eu un éveil spirituel en Côte d'Ivoire qui est une bonne chose. Mais ce qui a gêné un peu, c'est que les espaces que nous occupons, on a commencé à les rivaliser avec les églises. Et qui ont fini par nous jeter dehors. Qui ont récupéré beaucoup d'espace. Et je rends gloire à Dieu. Mais je dis qu'on peut toujours demander à l'État de nous trouver des espaces. Si l'État a pu le faire pour le sport, avec l'argent du contribuable, pourquoi d'y entre ? On ne le ferait pas pour le théâtre. On ne prendrait pas l'argent du contribuable pour construire, pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, des espaces d'expression culturelle. C'est ce qui a fait le déclin du théâtre en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a fait le déclin du théâtre en Côte d'Ivoire. Alors le développement de la Côte d'Ivoire, selon vous, doit aussi reposer sur la culture. Écoutez, l'agriculture, la culture. Regardez, quand on dit l'agri, on finit par la culture. Ça veut dire quoi ? En fait, quand on parle de l'agriculture, celui qui fait l'agriculture, c'est un homme cultivé, qui respecte les saisons, qui connaît les périodes, et qui sait à quel moment il doit planter. À quel moment il doit récolter aussi. À quel moment il doit récolter. Donc, cela fait partie. C'est pourquoi on dit l'agriculture. Il a la culture de la chose. Donc, la culture, c'est l'essence même. Si vous voulez, c'est le sous-bassement de la formation de l'être humain. Et quand je dis que la culture nous permet de nous identifier au cœur des nations, dans le Conseil des Nations, dès que vous sortez votre drapeau, le drapeau fait partie de la culture. C'est une conception artistique, le drapeau, les couleurs qu'on choisit pour un pays. Ça reflète la paix. C'est le symbole. Or, là, la création est basée sur le symbole. Donc, quand vous avez orange, blanc, vert, c'est le symbole, la paix, tout ce que vous voulez. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes à une rencontre internationale, par votre accent, par votre façon de vous exprimer, par votre façon de vous habiller, on vous identifie tout de suite. C'est votre culture. Ça, c'est vrai. Alors, après la grave crise qu'a vécue la Côte d'Ivoire, Dialotico et Vincent, quelle sera, ou quelle est, votre contribution à la réconciliation nationale, au processus de réconciliation nationale ? D'abord, ma contribution, elle est nette. Elle est nette. Et il n'y a que le théâtre véritable qui peut apporter la réconciliation dans le cœur des Ivoiriens. Je dis, tout à l'heure, au début de mon intervention, j'ai dit que quand on parle du théâtre, on parle de la Fédération des Arts. Donc, nous sommes au centre, au cœur de tous les arts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le théâtre peut vous traduire la situation telle qu'elle est et apporter la solution. Il faut d'abord partir, parce que quand on parle de paix, on parle du choc. On choque et puis on propose, en conclusion, une solution pour que cela n'arrive plus jamais. Mais qu'est-ce que nous remarquons ? Nous sommes en marge de cette réconciliation en Côte d'Ivoire. Non, c'est vous qui vous mettez en marge, parce que personne ne peut vous abonner. Il y a des fonds qui sont dégagés, qui sont mis à la disposition de certaines personnes et qui doivent savoir que quand il s'agit de parler de ce pays, quand ce pays est en feu et que des gens prennent des avions pour fuir, il y a des artistes qui prennent leur bâton de pélérin et qui vont dans les régions, souvent impossibles, pour chanter la paix, pour jouer la paix, pour danser la paix, pour ramener les Ivoiriens à l'unisson. Ça, nous l'avons fait. Au Mali, on a vu cette caravane qui a marché. Mais ici aussi, il y a eu des caravanes. Bien sûr. Ce sont ces artistes-là. C'est pourquoi je suis heureux qu'on m'accorde ces tableaux et ces plateaux pour que nous puissions parler du théâtre, de l'importance des artistes dans l'articulation même de la conception de la société ivoirienne. Vous avez dit deux choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. Mais allons-y. Il n'y a pas de fonds, c'est-à-dire en matière d'argent dégagé pour aller à la paix. Chacun va à la paix en bandant son cœur, en faisant fi du passé et surtout en acceptant l'autre. Ça, c'est la première préoccupation. Vous avez dit aussi que vous, artistes, vous n'avez pas joué votre partition parce que vous avez chanté pour déclin. Ça, c'est votre faiblesse. C'est parce que vous étiez aussi à la richesse du lucre. Nous allons revenir dans le débat. C'est important que vous ayez souligné cela. Mais je pense que le contexte n'est pas le même. Vous avez posé une série de questions. Nous avons parlé du déclin, les raisons, les motifs qui ont fait que le théâtre a pris du recul. Mais nous parlons de la réconciliation et de la contribution du théâtre. C'est différent de ce que vous avez dit. Quand je parle de déclin, je dis que les espaces sont réduits. Nous n'avons plus d'espace d'expression. Et vous imaginez, le 22 février récemment, c'est là que nous avons eu à réinaugurer le centre culturel qui était, Jacques Haka, qui était abîmé. Et on ne pouvait plus rien y faire. Ça, vous le savez, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Maintenant qu'on parle de réconciliation, nous sortons d'une crise. Mais pendant cette crise, quels sont ceux qui sont partis avec les avions ? Et quels sont ceux qui sont restés pour brûler avec le pays ? C'était les artistes. Mais quand il s'agit de débat pour parler de l'émergence, de tout ce qui peut contribuer aujourd'hui à l'élévation des Ivoiriens, ces artistes-là, ce sont les malvenus sur les plateaux. C'est les docteurs qu'on appelle. D'accord ? Je suis d'accord qu'on appelle les docteurs. Mais que ce docteur-là reste quand c'est chaud aussi. Mais on ne les voit pas quand c'est chaud. C'est les artistes qui chantent. Maintenant, quand on parle de la réconciliation après la crise, et c'est là que je disais qu'on nous a mis en marge. Non, non, chacun prend sa place dans le processus. Quand je parle de fond, nous avons notre aîné Bani qui a un fond pour parler de la paix, pour reconstruire le cœur. Mais quelles sont les images qu'il utilise ? Ce ne sont pas les discours. C'est vrai qu'il faut parler. Mais qu'est-ce que l'Ivoirien peut comprendre à travers un discours ? Non, mais il faut simplement prêter attention. Et puis, vous vous incrustez dans le processus de réconciliation. En tout cas, tel n'est pas le sujet. Quand on vous a qualifié pour parler de réconciliation, ce qui est fondamental après une crise, je pense qu'il faut t'asseoir sur des éléments qui peuvent conduire à cela. Et nous sommes les éléments qui peuvent conduire à la réconciliation des cœurs. Bon, je propose que vous rencontrez le président Bani. Et bien sûr, vous discutez, vous trouverez le juste milieu. Pour l'instant... Il sait que nous existons. Pour l'instant, pourquoi tout ce tour de la Côte d'Ivoire ? Ben, ce tour s'imposait. Il s'imposait. À un moment donné, il fallait réfléchir. Est-ce que nous allons laisser les Ivoiriens orphelins définitivement par rapport à leur art ? Ou alors faire quelque chose pour qu'ensemble, nous puissions discuter, échanger sur le véritable retour du théâtre ivoirien en Côte d'Ivoire ? Donc, en tant qu'intermédiaire des générations, parce que je ne me dis pas que je suis pionnier, je suis au milieu des générations. Il y a eu Kofi Gado, il y a eu Biti Moro, il y a eu Théré Taba, il y a eu les Soudés, il y a eu les Aon Gabriel, et puis il y a eu nous autres. Après, nous autres, il va y avoir encore d'autres personnes. Donc, je me dis que nous ne sommes pas des pionniers. Mais quand tu as reçu des aînés, une formation, il faut savoir le céder. Et quand tu es en situation, lorsque tu atteins une certaine maturité dans ton métier, et que tu vois que ce métier est en train de mourir, je pense que le devoir premier qui s'impose, c'est de le remettre sur rail. Donc, je me suis dit que de rester à pleurnicher, que de rester à condamner, à accuser, je crois que c'est le travail même qui impose l'individu. Ce n'est pas la personne d'Étikoye qui s'impose, c'est le travail qui impose. C'est la pièce d'Aguedania qui l'a imposée. Ce n'est pas le monsieur Aguedania qu'on a vu. Mais on a vu la pièce, l'œuvre qui a imposé l'homme. Donc, ce sont les œuvres qui nous imposent. Alors, on a commencé à retravailler, à demander aux Ivoiriens de voir ce que nous faisons. Mais depuis là, est-ce que les Ivoiriens vous suivent ? Je vous donne rendez-vous bientôt à Giacaca. J'ai commencé à jouer à Abidjan pendant un mois à l'affiche. J'étais au cinéma secoursé. Les gens sont venus et il y en a qui ont pleuré. Ils ont pleuré parce qu'ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le véritable théâtre revenait. Mais à côté de cela, nous sommes partis aussi à Diopoué. Nous sommes partis à Mans. Nous sommes partis à Korogo. Et nous avons joué devant des milliers de personnes qui ont commencé à dire, enfin, le théâtre revient. Nous sommes partis à Saint-Pédro, au bord de la mer, en Terre de Verdure. On a reçu près de 800 personnes. On était hier à Daloa, où on a reçu près de 500 personnes. Là, c'est l'été, il n'y avait plus de place. Aujourd'hui, nous serons à Boaké. Mais je vous dis que tout est déjà complet. Ça veut dire que les Ivoiriens sont prêts pour leur théâtre. Et c'est pour ça qu'on me dit à moi que le théâtre est mort. Je dis, mais je n'ai pas encore assisté à ces funérailles. C'est où ça tombe ? Donc, moi, je n'ai pas encore vu la tombe du théâtre. Donc, je crois qu'il est encore vivant. L'art n'a pas de tombe. Il n'y en a pas du tout. L'art est toujours vivant. Alors, que voulez-vous que l'Ivoirien retienne du théâtre ? Et qu'est-ce que, véritablement, le théâtre peut apporter à la Côte d'Ivoire ? Vous parlez, donc, nous sommes ici dans la logique de l'impact du théâtre dans la vie des Ivoiriens. Mais je vous ai dit que, d'abord, le théâtre nous permet de nous mirer, de nous regarder en face et de nous corriger. Et alors, mais qu'est-ce qu'il fait en plus ? Il apporte, il donne un dépôt à chacun de nous au plan de la culture pour que nous ayons un sous-bassement. Un sous-bassement qui nous permette d'être un citoyen accompli au plan intellectuel. Donc, quand vous voyez une pièce de théâtre, c'est un sujet qui est débattu, qui est développé et qui est incarné par des personnages sur une scène. À partir de ce moment-là, le regardant qui est le public, parce que quand on parle de théâtre, il y a un regardé, il y a un regardant. Donc, le regardant qui est le public, il s'inspire de l'inspiration et de la situation qui se passe sur la scène pour dire, « Ah oui, c'est comme ça que j'étais méchant. Ah oui, c'est comme ça que j'étais gentil. Ah oui, c'est comme ça que j'ai maltraité ma femme. Ah oui, c'est comme ça que je n'ai pas pu donner le travail à celui qui le méritait. Ah oui, c'est comme ça que j'ai contribué à la fraude dans mon pays. Ah oui, c'est comme ça que j'ai poussé mon fils à devenir docteur alors qu'il ne valait pas la peine. Ah oui, c'est comme ça que j'ai laissé les frontières ouvertes aux bandits qui sont entrés, qui sont en train de faire des bracailles dans mon pays en tant que douanier ou bien policier. Donc, tous ces aspects-là, c'est le théâtre qui le fait. Donc, son impact est réel. Il contribue à aider l'État à voir ce qui peut lui échapper. Parce qu'un homme de pouvoir doit pouvoir composer avec des pièces de théâtre. Et nous avons eu celui qui nous a fait du théâtre télévisé à l'époque, c'était Aguil Daniel. Et mon aîné, Léonard Grogué, sur son émission, qui a fait un tabac en Côte d'Ivoire, où nous avons vu l'État des Ivoiriens, où le président au feu de boigny a pris des décisions après le passage des films. Donc, je vous dis que nous avons un rôle à jouer. Il faut que les Ivoiriens sachent, avec amour d'ailleurs, avec humilité, que nous avons un rôle à jouer dans le développement de notre pays. Ce n'est pas le rigolo qu'on veut voir. Ce n'est pas celui qui le plaisante qu'on veut voir. Mais un homme de théâtre, c'est comme un Didier Doba, qui lui, son travail, c'est le travail de Didier Doba qui l'a imposé. Donc, nous voulons aussi être imposés par notre travail. Et c'est pourquoi, chaque fois, nous sommes en train de faire des recherches, nous sommes en train de faire des choses pour le plaisir, pour l'épanouissement de notre public, qui est d'abord les Ivoiriens. Et au-delà, nous pouvons partir comme des ambassadeurs de notre pays, dans d'autres contrées, pour montrer ce que la Côte d'Ivoire s'est fait en matière de théâtre et de la culture. D'accord. On est au terme de cet entretien. C'est dommage. Même s'il est passionnant, on va vous demander de dire votre dernier mot au public qui nous suit. Merci à la RTI de Boaké. Et que vous deveniez une grande chaîne, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Nous rêvons de grandes télévisions qui donnent l'occasion à tous les artistes de s'exprimer, de vendre leur art. Nous voulons remercier les Ivoiriens qui ont commencé à revenir au théâtre. Et nous remercions tous ceux, tous les acteurs, qui font en sorte que le théâtre et la culture ivoirienne ne meurent pas. Donc, mon dernier mot, c'est de dire merci à la RTI, dire merci à tous nos dirigeants et bénir la Côte d'Ivoire, faire en sorte que notre réconciliation soit une vérité. Merci, donc, Diallo Ticouaï-Vincent. Je rappelle que nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir le comédien, le dramaturge, le metteur en scène et le directeur de compagnie pour nous parler de la relance du théâtre en Côte d'Ivoire et bien sûr de la contribution du théâtre dans le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Merci, bon séjour dans notre localité. Au revoir et à très bientôt, chers téléspectateurs. Musique Musique